... Encore relativement isolée, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'île de Mayotte, partie intégrante de l'archipel des Comores, mais collectivité territoriale française à part entière, se découvre peu à peu. A l'écart des grands foyers d'activité, aux portes du canal du Mozambique par 13 degrés de latitude sud, Mayotte étire voluptueusement ses 375 km² de terre, essentiellement volcaniques, sous la forme originale d'un hippocampe de 40 km de long sur 20 de large. Mais après avoir franchi la barrière de corail qui dote Mayotte du plus grand lagon fermé du monde, c'est en petites terres que l'on se posera. L'îlot de Pamandzi et le rocher de Tsaoudzi sont reliés à la grande terre où vit 90% de la population par la barge dont les navettes rythment la vie maorraise. La population de 85 000 habitants environ est essentiellement d'origine africaine et de tradition islamique. Chacune des îles de la Lune a une identité propre. Celle de Mayotte est plus particulièrement marquée par 150 ans de rattachement à la France et plus récemment par une économie de transfert. Dans tous les cas, l'identité de Mayotte, pour le mzungu qui le découvre, car c'est ainsi que l'on appelle les étrangers, c'est avant tout une île tropicale où les clichés et cartes postales semblent s'animer au détour de chaque cric au sein d'une végétation toujours verte comme pour ne pas faire mentir ni le syndicat d'initiatives ni les marchands de vacances exotiques. Pourtant, loin des lumières de la ville, à l'intérieur des terres, dans les basses plaines, un autre visage de Mayotte est à découvrir. Dans les villages traditionnels, l'âme immuable du peuple maorais est encore perceptible. Le village est un monde clos. Pour y pénétrer, c'est encore la femme maorais le meilleur vide. Suivant l'heure à laquelle on y arrive, le village peut revêtir un caractère de site abandonné ou celui d'un décor figé que seule la silhouette de quelques vieillards ou la course fugitive de quelques enfants en bas âge viennent troubler. Ce village a une histoire particulière comme nous le raconte un de ses anciens. Les habitants sont originaires pour la plupart des îles voisines et sont venus pour travailler à la plantation. Au début, la mortalité infantile était très forte. Grâce à des travaux d'affinissement et à la prière, au dire de notre hôte, le site est devenu plus accueillant. On construisait alors beaucoup de nouvelles cases pour les nouveaux foyers. La technique n'a pas beaucoup changé. La structure de la case est toujours la même, les matériaux aussi, et tous les jeunes maorais qui ont construit leur premier banga savent ensuite construire intégralement une case. Si la chose semble aisée, seule la pratique pourtant peut l'apprendre, car il faut connaître et respecter des règles relevant non seulement du technique, mais aussi du culturel. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, les anciens ne le permettraient pas. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que la case elle-même est toujours intégrée, d'abord dans un espace privé délimité par le Mahabat, le tout englobé par un espace public communautaire, et les frontières entre toutes les airs ne sont pas toujours manifestes pour l'étranger. La cour intérieure reste le domaine des femmes et en priorité des mamas qui régentent le tout. Autour d'elles, les tout jeunes enfants découvrent les premières règles de la vie familiale et sociale. Pendant ce temps, les hommes sont au travail, au champ ou à la ville. Les jeunes femmes, elles, sont alors sur la plantation ou bien occupées à quelques tâches aux abords du village. Mais c'est peut-être justement en confiant aux plus vieux la garde des plus jeunes que la mémoire des gens et des choses peut se transmettre au-delà des générations. Le temps de l'insouciance sera bref. Très tôt, les enfants fréquenteront l'école coranique entièrement animée et gérée par les associations religieuses du village. Déjà se pose dans certains villages le problème de trouver de jeunes animateurs pour cet enseignement traditionnel. L'école française, comme on l'appelle, est chargée, elle, de la lourde tâche de l'acquisition des savoirs fondamentaux en langue française. L'examen d'entrée en sixième sanctionne la fin de ce cycle et le taux d'illettrisme de retour est encore très important pour ceux qui n'auront pas l'occasion de faire fonctionner suffisamment ce minimum de langue française orale et écrite dans des situations sociales et professionnelles. La condition féminine à Mayotte est aussi en pleine évolution. Entre tradition et modernité, entre islam et classe sociale nouvelle, les rôles traditionnellement dévolus à la femme dans les sociétés rurales de l'hémisphère sud sont encore bien présents. Cela va de la corvée de bois ou d'eau à la gratte dans les champs, sans oublier la lessive dans les rivières proches du village. La cueillette de lilang-lilang sur les grandes plantations est une tâche délicate, traditionnellement féminine. C'est à leur belle couleur jaune-or que l'on reconnaîtra les fleurs à cueillir. Lorsque la saison sera venue, il faudra que toute la chaîne des opérations soit mise en œuvre promptement. De la cueillette à l'alambique, il ne faudra pas perdre de temps. Et malgré le caractère bucolique de la scène, le travail est harassant pour un revenu saisonnier et peu élevé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au cœur de la plantation, là où l'on peut réunir tous les éléments nécessaires, dont le feu et l'eau, trônent l'alambique. Dans les vapeurs, la fumée et la brume, les silhouettes inquiétantes des grosses cuves confèrent aussi un caractère toujours un peu magique, sinon mystérieux. Dans cette production, encore largement artisanale, aussi bien au niveau de la technologie mise en œuvre que du volume d'activités concernées, il y a, symboliquement assemblés, tous les grands traits de l'économie et de l'histoire de Mayotte. C'est goutte à goutte, après un lent et long processus que la précieuse... ...